Bienvenue sur Sea Power, c'est donc un jeu qui va se concentrer sur la guerre navale, mais pas que, aussi on va s'intéresser bien évidemment à la guerre aérienne, puisqu'à l'ère moderne, les deux sont souvent entrelaces. Or alors que je vous partage le tout, le jeu n'est pas encore sorti, c'est donc qu'il devrait sortir sous peu dans les prochains jours, et croyez-moi, celui-ci est extrêmement prometteur, comme vous pouvez le constater quand même très bien fait. C'est donc un jeu de stratégie, mais aussi de tactique, et là on va reculer légèrement, c'est donc qu'il s'agit d'une mission historique. Cette dernière se déroule le 19 avril 1972, va impliquer quatre navires de guerre, ces derniers vont commencer non loin de la côte, et vont avoir pour mission de bombarder plusieurs objectifs, c'est donc qu'apparemment les Nord-Vietnamiens ont massé beaucoup de matériel sur la côte, on a pour mandat de détruire tout ce qui pourrait militairement les aider. Or effectivement, pour l'occasion, on va commencer avec trois navires de ce côté-ci, et un un peu plus loin, c'est donc de ce côté-ci le Belknock Class. Alors que ce trio va se trouver ici, ce dernier va se trouver très loin à ce niveau, très difficile à voir dans les faits. Ce qui est très sympathique, c'est que vraiment ce jeu est très cinématographique, sinon qu'on peut débloquer la caméra et commencer à vraiment se diriger dans cette direction, sinon ça va très vite si on appuie sur Shift, sinon que l'autre navire va être de ce côté-ci. Mais globalement, pour alterner entre les différents navires, on peut tout simplement cliquer sur ces derniers. Par le fait même, aujourd'hui, ça va être en quelque sorte un tutoriel, c'est donc que si vous voulez vous plonger à l'intérieur de ce jeu, vous allez avoir une base qui devrait être excellente au moins pour vous lancer. La première action que l'on doit faire vraiment au moment d'une mission, c'est de déterminer quelles vont être nos menaces autour de nous, mais aussi bien évidemment, avant tout, quelles vont être les conditions de l'engagement. Puisqu'on n'est pas simplement lancé dans la bataille, on représente avant tout une nation qui a des règles d'engagement. Et ces règles vont être juste de ce côté-ci, c'est donc qu'on n'a pas le droit de tirer sur l'ennemi, sauf si ces derniers s'avèrent hostiles et d'autre part, on doit demeurer en MCON. C'est donc Emission Controlled. Bref, on doit demeurer en Silence Radio. C'est donc pas de radar, pas de sonore et pas de radio. C'est donc que si on observe la carte, notre objectif va se trouver de ce côté-ci. Alors la première action qu'on va faire, ça va être vraiment faire en sorte qu'on rejoigne en quelque sorte notre flotte. Et là, d'autre part, oui, petite parenthèse, il y a une certaine hostilité de ce côté-ci, mais on y reviendra pour l'instant. Ces derniers ne nous ont pas encore engagés. Mais oui, pour s'en tenir à la mission, on va vraiment faire en sorte de se rejoindre de ce côté-ci, c'est donc à peu près au niveau de ce cadran. On s'assure d'autre part que tout le monde soit vraiment à la vitesse maximale. C'est donc qu'on peut appuyer sur W ou S pour augmenter vraiment au maximum leur vitesse. On peut baisser la vitesse et aller jusqu'à reculer. Et d'autre part, en appuyant sur W, on peut aller à la vitesse maximale. Et enfin, de ce côté-ci, on peut aussi assurer le contrôle direct. Donc là, je clique de ce côté-ci sur la gauche et enfin, je vais cliquer sur la droite. C'est donc vraiment quand même relativement lent. Et là, on peut rebalancer le tout. Mais globalement, on va redonner le contrôle direct au capitaine et faire en sorte que vraiment celui-ci commence à se diriger vers notre objectif. De ce côté-ci, on va donc s'intéresser justement à ces unités hostiles. Il s'agit donc des fameux PT Boat. Donc la menace n'est pas immense, mais ces derniers peuvent quand même nous lancer certaines torpilles. Pour l'instant, rien d'hostile et on doit absolument respecter les règles de l'engagement. En effet, tant que ceux-ci ne nous ont pas attaqué, la menace reste quand même relativement mitigée. D'autre part, ce qui est assez nécessaire, c'est qu'on fasse aussi, en quelque sorte, le tour de ce que l'on possède. C'est donc qu'on va posséder un Belknap Class. Il s'agit donc d'un croiseur à missiles guidés. En tous, les Américains en ont produit neuf. Théoriquement et historiquement, celui-ci, en 1972, n'était toujours pas encore classé croiseur à missiles. Il était toujours plutôt classé frégate DLG. C'est donc une petite erreur à l'intérieur du jeu. Mais oui, globalement, ça va être vraiment notre navire amiral pour l'occasion. Celui-ci, comme son nom l'indique, va posséder des missiles guidés. Pour l'instant, ils ne sont pas encore armés. D'ailleurs, on peut voir leur portée de ce côté-ci. C'est donc qu'on sélectionne le navire. On peut voir en quelque sorte la portée de chacune des armes. Ce qui est donc absolument nécessaire. Mais oui, ces missiles à tête chercheuse vont être de cette portée. Donc, le cercle jaune va représenter la distance minimale. Le cercle bleu et vert, la distance optimale. Et le rouge, c'est la distance maximale, mais avec certains malus. C'est donc pour en savoir plus sur les navires. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le navire et cliquer sur la référence. Donc, on a un deuxième croiseur à missiles, mais plutôt de classe Galveston. Et finalement, les deux derniers vont être des destroyers. C'est donc des gearing classes. En gros, ces derniers datent de la Deuxième Guerre mondiale, mais ont été en quelque sorte améliorés. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 50. Et globalement, de ce côté-ci, le FRAM 1 va donc représenter leur amélioration. Donc, alors qu'avant, il s'agissait avant tout de destroyers anti-aériens, ils ont été reclassés pour vraiment davantage exceller au niveau de la guerre anti-sous-marine. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu 152 qui étaient planifiés. Mais 98 seulement ont été complétés. Donc, les deux de ce côté-ci vont faire partie de C-98. Et là, alors que je mentionne ceci, il y a donc une... OK, apparemment, il y a une menace qui est en train de nous approcher. OK. Là, jusqu'à maintenant, ce n'était pas identifié encore. C'est donc qu'on peut cliquer sur cette dernière. On voit qu'il s'agit d'un MiG-17. OK. Là, vraiment, l'heure est absolument grave. Ce dernier semble directement se diriger en direction de notre navire. Et là, ouais. Ça, on peut considérer ça comme une action hostile. Vraiment, non? Ce dernier se dirige de ce côté-ci. C'est donc qu'encore une fois, on peut observer quelles vont être les spécificités de ce dernier. Il s'agit donc d'un MiG-17, ce qui, en 1972, n'était vraiment pas le nec plus ultra, disons, de l'armée soviétique. D'ailleurs, est-ce qu'on est capable de voir un peu quel va être à la tête du pilote? Ça semble véritablement ne pas être un Nord vietnamien. C'est probablement un Russe. Ce qui est tout à fait historique. Donc, oui, à l'époque de cet engagement, les MiG-17 avaient déjà 20 ans parce que les premiers ont été produits en 1952. Certes, il y a eu quelques améliorations depuis. Mais oui, c'est donc qu'on doit vraiment trancher de ce côté-ci. Est-ce qu'on respecte à la lettre les règles d'engagement pour aujourd'hui ou on commence véritablement l'attaque? Et je crois que c'est ce que l'on va faire. De ce côté-ci, on va vraiment commencer à se réangler. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'a pas armé encore nos missiles. Ça, ça risque de nous coûter assez cher. On va commencer par se réangler et de ce côté-ci, on va directement demander d'attaquer cette cible. Donc, on appuie avec le deuxième bouton. On sélectionne avant tout, bien évidemment, le navire. Et là, on vient de demander à nos trois unités de commencer l'attaque de cette dite cible. Et là, si on appuie sur Play, on va voir les canons qui vont commencer à se diriger dans la direction de cette menace. Et on peut observer, justement, quelle va être la vision de ce dernier. Donc, on peut observer de ce côté-ci. Jeu extrêmement sympathique, extrêmement réaliste, comme vous pouvez le constater. On peut voir... Là, il faut absolument qu'on soit chanceux. Parce que, comme mentionné, il ne s'agit pas de navires tout à fait anti-aériens. Et là, constamment aussi, on doit observer. Parce que oui, j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle menace. Un autre MiG-17. On va demander à ce dernier qu'il attaque de ce côté-ci. En espérant que ce soit extrêmement rapide. Mais oui, on va aller observer à ce niveau-ci. Et là, avant tout, ici, ce qu'on peut observer, c'est l'armement de ces derniers. Donc, on voit qu'ils ont des FAB-100, FAB-250. Il s'agit donc de bombes qui ne sont pas guidées. C'est donc que ça, c'est vraiment notre meilleur allié. Ça va être très difficile de nous attaquer. Les deux ne sont pas guidés. Pour le reste, bon, il s'agit de canons. Ça, ça ne peut pas vraiment nous faire énormément de tort. Donc, on va observer. Là, jusqu'à maintenant, ça va très mal. Il est vraiment dangereusement trop près. Donc, je pense qu'il va être capable de nous abattre. Ok, il vient de lancer ses deux bombes. Et là, on va se donner la vision de notre navire. C'est donc qu'on voit les deux bombes arriver. Ok, il va être capable de nous atteindre. Ce qui est tout à fait désastreux dans les fers. Et là, il y a un troisième MIG qui est en train d'approcher de ce côté-ci. On va donc essayer vraiment d'engager les deux. De ce côté-ci, on va essayer de s'attaquer plutôt à ce dernier. Ok, jusqu'à maintenant, c'est vraiment désastreux. Il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire de ce côté-ci. Ok, ce dernier va commencer à s'attaquer à celui-ci. En espérant que ça fonctionne. Mais honnêtement, ce n'est pas très prometteur. Tout en plus qu'il va être capable de nous prendre véritablement de face. Et là, oui, ça a été bel et bien le cas. C'est donc que jusqu'à maintenant, deux navires complètement compromis. Par contre, notre missile est en train d'approcher. C'est donc qu'on va s'approcher du missile. En ce moment, il est au travers des nuages. Ok, c'est bon. Là, il vient de passer outre. Et là, en espérant que ce soit un succès. Donc, on peut observer de ce côté-ci. Ok, le jet est de ce côté-ci. On a été capable de l'abattre. Entre-temps, on va attaquer la deuxième cible de ce côté-ci. C'est donc qu'apparemment, on a été capable d'abattre aussi. Là, je suis en train de regarder. Est-ce que de ce côté-ci, c'est le pilote? Oui, ça semble être le pilote. Ok, on va vraiment garder un oeil là-dessus. Donc, on appuie sur F2. Simplement pour se donner une petite vision. Ok, on voit le pilote est de ce côté-ci. Parfait. On va essayer de mettre une marque sur la carte. Donc, on clique sur marqueur. C'est à peu près de ce côté-ci. On va être capable de le retrouver. Là, entre-temps, le prochain missile vient tout juste de partir. C'est donc qu'on va demander à tous nos navires d'attaquer ce dernier. Mais là, jusqu'à maintenant, on est totalement compromis. Je crois qu'on n'a pas été très chanceux. Et c'est donc que ces derniers n'ont pas été capables de l'attraper. Et se sont fait atteindre par des bombes. Globalement, il s'agissait visiblement d'AS. Ces derniers ont été absolument excellents. On ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. On n'a vraiment pas perdu de temps au niveau de l'attaque. Et là, de ce côté-ci, on peut voir la cible. Est-ce qu'on a été capable de la battre? Ok, apparemment, de ce côté-ci, oui, on peut voir. Nouvelle éjection. Ok, c'est donc absolument excellent. Là, on va voir. Là, on va les marquer directement. Ok. Pour aller les questionner, bien évidemment. Donc, je vais faire un marqueur directement ici. Ça, il s'agit de notre caméra. Et là, on va retourner du côté de l'autre marqueur pour vraiment aller. Ok. Là, on voit ici. C'est donc que l'autre a été abattu beaucoup plus bas. Celui-ci n'a pas encore atteint. Ok. C'est donc vraiment globalement le marqueur très bien fonctionné. On est à peu près dessus. Donc, on va peut-être être un petit peu plus précis de ce côté-ci. Donc, on en met un directement à ce niveau. Et le deuxième, on va l'effacer tout simplement. Là, toujours, on a ces unités. Et là, dorénavant, qu'on a été engagé, eh bien, on ne va pas perdre de temps. C'est donc qu'on va attaquer les deux. Et là, on peut voir de ce côté-ci que les missiles vont être armés. Le premier va partir et le deuxième aussi. Donc, à partir de cet instant-ci, on peut voir justement les missiles au loin. Et là, très rapidement, ces derniers vont se faire violemment attaquer. Et là, globalement, oui. C'est donc, ça a été très rapide. On a un peu raté. C'est là alors que le deuxième va aussi exploser au loin, de ce côté-ci. C'est donc que les deux se sont fait complètement abattre à ce niveau-ci. Mais globalement, il s'agit d'une victoire pour l'instant de la part des Vietnamiens. En effet, il n'y a pas eu beaucoup de pertes humaines. Mais dans les faits, c'est une perte matérielle absolument immense et inadmissible. C'est donc qu'on va vraiment commencer à se rejoindre à ce niveau. Nos deux croiseurs de bataille vont poursuivre leur mission, bien évidemment. Et là, de ce côté-ci, il y a de l'assistance quand même qui va leur être fournie. Entre-temps, ce que l'on va faire, c'est en lien avec les pilotes, on va demander à notre croiseur de ce côté-ci, qui possède justement un hélicoptère. Donc, on va de ce côté-ci, on va aller sur Flight Deck. C'est donc le pont. Et on va lancer notre hélicoptère, notre SH-2F. C'est donc qu'on lance le tout. Ce dernier va être absolument excellent pour faire de la reconnaissance. Donc, très rapidement, on va voir la petite porte s'ouvrir. C'est donc que ça va être quand même relativement long avant que le tout puisse véritablement se déployer. C'est donc qu'on peut faire en sorte que le temps soit plus poussé de ce côté-ci. Et on va être constamment aussi averti en lien avec toute menace nouvelle. Et là, dorénavant, on va être prêt à déployer cette dernière. C'est donc, globalement, on n'a qu'à zoomer de ce côté-ci. On s'assure de vraiment bien prendre l'hélicoptère en tant que tel. Et là, on va la déployer en direction de nos deux marqueurs pour aller questionner et aller récupérer les dix pilotes russes. C'est donc que ça risque d'être quand même, encore une fois, assez long. C'est donc qu'on prend pour acquis que le pilote est en train de se déployer. Au bout de quelques instants, on le voit à l'intérieur. Il va pouvoir commencer à mettre en branle 7-10 hélicoptères. Au loin, on va voir les deux P.T. Boat qui vont fumer. Alors que pour notre part, c'est davantage de ce côté-ci qu'on va voir les cibles adverses. On va voir le deuxième de ce côté-ci. Et là, on s'assure simplement de ce côté que notre navire hunkle dans la bonne direction. De ce côté-ci, on va donc voir l'hélicoptère. On peut cliquer dessus et suivre cette dernière. Constamment, on appuie sur Backspace où le bouton pourrait effacer. Et là, ce dernier va aller récupérer les deux pilotes ennemis. Donc, on observera le tout d'ici quelques instants. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'une bonne fois pour toutes, on va pouvoir commencer à ouvrir nos censeurs. Donc, avec ce dernier, on va davantage observer toutes les menaces de surface. C'est donc les navires ou toute autre menace qui va se trouver sur la surface, sur Terre. De ce côté-ci, avant tout, on peut faire peut-être un petit tour de sonore. Sinon, on peut aller même sous l'eau. Et au bout de quelques instants, on va même commencer à l'entendre, théoriquement. C'est donc bel et bien le cas. Là, rapidement, on voit qu'il n'y a pas vraiment de menaces. Ok, sachant ça, on va retourner directement du côté de la recherche aérienne. Là, il va y avoir apparemment une menace qui va se diriger en autre direction. Mais cependant, cette dernière est assez lente. Donc, ce n'est pas une menace absolue. Donc, on va aller à ce niveau-ci. Le but, c'est vraiment d'aller à la même place. Très dommage, c'est que là, de ce côté-ci, on peut voir, nos navires sont en train de véritablement couler. Les deux destroyers ont dorénavant atteint le fond. C'est bel et bien le cas pour ce dernier. Cependant, au niveau de la surface, on a quand même notre équipage de ce côté-ci. Et même chose de l'autre côté. On voit donc quand même aussi très beaux détails. On va voir, en quelque sorte, tout l'effet de l'huile et du gaz. Donc, très bien fait, là, globalement. Si on recule légèrement, on va vraiment voir tous les détails de ce côté-ci. Et là, entre-temps, notre hélicoptère est véritablement en train d'arriver sur les lieux. On va prendre, justement, la vue de notre pilote, en quelque sorte. Parce qu'on est capable de voir, quand même, ces derniers devraient être relativement faciles à repérer. Donc, il y a quelques instants, on va donc arriver sur les lieux. On voit qu'il va être de ce côté-ci. Donc, celui-ci va pouvoir, d'ailleurs, être sauvé et interrogé, bien évidemment. Et ensuite, on fera la même chose pour le deuxième. Très malgré tout, on va ouvrir le radar de notre hélicoptère. Et là, je tiens absolument aussi à mentionner que ce que je suis en train de faire de ce côté-ci, il s'agit essentiellement de rôle-pleu. Malheureusement, on ne peut pas déployer, pour l'instant, du moins de cordes pour aller, justement, sauver ces derniers. Mais malgré tout, c'est donc qu'en se mettant de ce côté-ci, on s'assure, justement, d'avoir la main mise sur ces deux pilotes soviétiques. Or, entre-temps, on va retourner au niveau de nos navires. On s'assure, là, vraiment que ces derniers poursuivent leur mission. De ce côté-ci, peut-être qu'on peut aller un peu moins vite. On voit qu'on est quand même un peu d'avance. On s'approche de cette dite cible. Pour l'instant, on ne sait pas encore si cette dernière est hostile. Il y a quand même beaucoup d'unités civiles nord-vietnamiennes. C'est donc de ce côté-ci. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer, là, mais il s'agit de Sam Pan. C'est donc des bateaux de pêcheurs, tout simplement. Il ne s'agit pas de menaces, globalement. OK, de ce côté-ci, on peut voir, il s'agit d'un autre P.T. Boat. Ces derniers ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé avec leurs collègues. C'est donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à notre croiseur de missiles principales d'attaquer directement à ce niveau. Au bout de quelques instants, c'est donc qu'on va voir que le missile va être bel et bien lancé. Là, il est toujours au travers des nuages. OK, au bout de quelques instants, il va passer outre. Et là, on va voir, justement, cette fois-ci, on va prendre vraiment le point de vue de ce dix missiles. Et là, ces derniers n'ont vraiment pas beaucoup de chance. En effet, la cible va être directement atteinte. Entre-temps, nouvelle cible va s'être dévoilée. C'est donc juste derrière, voire de ce côté-ci. Et là, d'ailleurs, c'est une salve qui sera partie à peu près au même moment. Or, à nouveau, on va attaquer de ce côté-ci. C'est donc qu'on va voir les deux missiles qui vont être préparés. Dans les fonds, on va en lancer seulement un qu'un pour l'instant. Ça ne sert à rien d'en envoyer un deuxième. Et là, cette fois-ci, on peut prendre peut-être le point de vue de ces derniers. Et là, est-ce que ça a fonctionné? On a vu qu'ils ont été atteints. Apparemment, ils vont poursuivre. Probablement que ça a brisé leur moteur. On va observer si on appuie ici. Non, il va quand même survivre. Donc, on va vraiment l'achever avec un second missile. Qu'est-ce que c'est ici? Donc, le feu va prendre. Peut-être que ça risque, justement, de le décommissionner. Mais non, on ne prendra pas de chance. Et donc, on va suivre ce deuxième missile. Cette fois-ci, on va vraiment voir cette cible de loin. Donc, constamment, on va se mettre en mode davantage cinématographique. Je ne sais pas si ces derniers vont être capables de nous accueillir. Apparemment pas. Et là, ouais. Ça va être bel et bien la fin de cette dite menace. Cette fois-ci, il n'y a plus d'ambiguïté. Or, très dommage que deux navires aient atteint le fond. C'est donc qu'il faut vraiment absolument rentabiliser notre mission. De ce côté-ci, on peut observer. Quelle va être, justement, la portée? Là, on est en train d'entrer à portée de nos cibles. De ce côté-ci, ce qui est excellent. Par contre, ce serait bien de les surprendre, en quelque sorte. Cependant, ces derniers devraient être capables de nous attaquer eux aussi. Donc, on va se diriger ici. C'est vraiment là. De faire en sorte qu'on soit capable de se rejoindre. Ici, on n'est pas encore à portée. C'est donc qu'on veut vraiment attendre que les deux soient à portée. Par contre, de ce côté-ci, on peut commencer à attaquer avec nos missiles à longue distance. OK. De ce côté, apparemment, il y a quelque chose qui a un radar qui est à l'intérieur de l'eau. Et ça a disparu. OK. Probablement qu'on a gaspillé notre missile. C'était peut-être aussi un decoy, ce qu'il s'appelle. C'est donc un leurre qui soit capable de nous repérer. C'est donc qu'on va plutôt attaquer une autre cible au niveau du sol. Et là, entre-temps, on peut quand même s'assurer de suivre ce 10 missiles. Simplement pour voir qu'est-ce qu'il visait. Et éventuellement, quand même, notre but, c'est d'attaquer avec nos canons principaux. C'est donc que les missiles sont assez coûteux. Bref, on a tout intérêt à davantage attaquer avec nos missiles normaux, classiques. Et là, OK. On peut voir qu'on va commencer à se faire attaquer. Il y a quand même des canons, des batteries de canons. OK. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Donc, apparemment, ça va être un bullseye directement contre ce missile. Donc, les émissions d'ondes ont attiré notre missile. Là, entre-temps, on va observer qu'elle va être... De ce côté-ci, apparemment aussi, ça va être presque un bullseye contre un autre radar. Non. Apparemment, ce dernier va survivre. On a visé à côté. On va donc poursuivre notre attaque. On va y aller un par un. Directement de ce côté-ci. Par contre, peut-être que oui, on pourrait s'attaquer davantage aux installations. Là, globalement, on a encore toujours 29 missiles. Donc, alors qu'on s'approche, on peut commencer à les utiliser. Donc, on a vraiment ces 2-10 missiles. Là, je ne sais pas si on va être capable de voir le deuxième. Oui, on voit le deuxième. Il y a une traque ici. C'est vraiment dur à voir. On va simplement suivre ce dernier. Par contre, on va pouvoir probablement voir l'explosion du deuxième. On s'approche légèrement. Le deuxième va sauter dans ce coin-ci. Ok, on a vu que sauter... Peut-être que c'est là. C'est dur à dire. Ce qui est sûr aussi, c'est que la force de ce jeu, ce n'est peut-être pas le terrain. De ce côté-ci, on peut voir que les navires seront beaucoup plus beaux que le terrain. Mais oui, à ce stade-ci, je crois... Ok, si on observe... Je pense qu'on va leur demander de directement commencer à tirer à volonté. Donc, on demande à nos 2 unités d'en faire de même. Et là, très rapidement, on peut voir justement... Parce qu'on commence à se faire attaquer un peu de partout. Mais oui, on veut avant tout faire en sorte que nos canons commencent à tirer. Et là, c'est donc bel et bien le cas. En effet, là, après quelques instants, on va pouvoir voir ces derniers commencer à tirer. On veut aussi des traînés, là, juste derrière deux missiles. Et là, oui, on peut voir qu'on se fait quand même attaquer. Cependant, on va davantage les attaquer que ces derniers vont nous attaquer. Et là, on doit absolument se venger de ce côté-ci. Ok, apparemment, ça va viser ce canon. Ah, apparemment, on est arrivé juste à côté, malheureusement. Avec le deuxième, dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre canon de ce côté-ci. Et là, si on observe, c'est donc de l'artillerie médium. On peut observer. Il s'agit donc d'un KS-19. C'est de l'artillerie anti-aérienne. Mais ces derniers sont capables de faire du dommage à nos navires. Ils sont capables de tirer des obus de 100 mm. Et là, entre-temps, apparemment, on a été atteint. Mais globalement, les menaces ne sont pas immenses. Là, constamment, on va faire des salves de ce côté-ci. Et là, on peut observer qu'on a quand même un tir beaucoup plus nourri qu'initialement. Donc, on peut se mettre en caméra libre et simplement voir quelle va être la cible initiale. Donc, avant tout, ça va être des cibles militaires. Ensuite, notre but, on peut visiblement voir qu'il va y avoir énormément de dépôts de ce côté-ci. OK. Ça, c'est dur à dire. Qu'est-ce que c'est? Selon toute vraisemblance, ils ont tenté de nous intercepter. Ils ont peut-être même réussi. Et oui, une fois qu'on aura abattu les cibles militaires, on va s'attaquer aux cibles vraiment davantage stratégiques. C'est-à-dire, visiblement, deux dépôts d'essence assez massifs. Donc, d'ici quelques instants, ça devrait être presque l'enfer de ce côté-là. Entre-temps, on peut voir quand même qu'on a été capable d'atteindre plusieurs cibles. C'est donc excellent. Constamment, on peut encore une fois voir. De ce côté-ci, on a encore une fois raté. Ou non? Je crois que de ce côté-ci, non. Le feu va être... Ouais, on a été capable de définitivement abattre ce radar. Au bout de quelques instants, par contre, on ne devrait plus avoir... Là, on peut voir que, oui, ils vont tenter de nous intercepter. De ce côté, je crois que c'était, en quelque sorte, une redondance. Mais oui, on a de plus en plus de cibles qui sont atteintes. Là, éventuellement, ça va être les dépôts de munitions, comme mentionné. Si on observe... Ici, on va voir... Il nous reste toujours 15 missiles majeurs. On va véritablement bombarder avec ce dernier. Même chose avec celui-ci. Je crois qu'en fait, peut-être qu'il n'est pas encore au contact. En effet, celui-ci n'est pas encore au contact avec ses obus de 127 mm. Donc, ça va être bel et bien le cas d'ici peu. Donc, on va poursuivre notre avancée en cette direction. Tout ça, en suivant constamment nos missiles. Qui, pour leur part, vont vraiment viser des cibles. Ok, ça, c'était... Non, c'était pas une redondance. Encore une fois, là, ça, ça va survivre de justesse. En fait, est-ce que ça survit? Apparemment, je pense qu'on était capable de les détruire, même si on voit encore des personnages. Je pense que là, on va pouvoir enfin commencer à s'attaquer aux dépôts. Ouais, c'est tout ce qui va vraiment rester à part ici, peut-être. Mais pour le reste, oui, les dépôts vont être bientôt visés. On peut voir que c'est presque bel et bien le cas de ce côté. Ouais. Donc, pour l'instant, l'attaque est assez violente. Il y a de bonnes protections. Donc, le feu n'a pas encore pris de ce côté-ci. Mais ouais, éventuellement, ça va être bel et bien le cas. On a été capable de percer un des réservoirs. Donc, jusqu'à maintenant, c'est quand même un massacre. Mais il ne faut jamais oublier tout le tort qu'ils nous ont fait subir. Quand même, deux destroyers abattus. On a toujours l'hélicoptère, là, de ce côté-ci. On peut simplement mentionner que ces derniers ont été capables de récupérer les deux pilotes ennemis. Donc, alors que je mentionne le tout, on observe les navires qui vont commencer à tirer. On est toujours légèrement attaqué. C'est donc qu'il n'y a plus qu'une menace anti-aérienne qui peut nous attaquer. C'est donc que de temps en temps, on va recevoir, là, justement, un obi de ce côté-ci. Encore une fois, des missiles vont être lancés. Et là, dorénavant, je crois qu'on peut au moins s'assurer qu'on vise, justement, cette dite menace. Donc, on va choisir vraiment notre croiseur. On va s'assurer que celui-ci vise de ce côté-ci. C'est donc ça, c'est les fuel tanks. On vise avec les deux derniers. Donc, la prochaine attaque va vraiment être contre cette dernière. Là, on a visé avec les deux missiles. Les missiles, donc, que l'on peut suivre. Non, apparemment. Ça n'a peut-être pas fonctionné. Ah oui, ça commence à être un désastre de ce côté-ci. Peut-être aussi qu'on a été capable de l'abattre entre-temps. Non, on le voit ici. On le voit vraiment de ce côté-ci. OK, c'est simplement qu'on n'est pas capable de voir. OK, je comprends. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer ici. De 1, on s'assure de constamment avancer. Ici, au niveau des descenseurs, on va simplement viser davantage toute menace terrestre. Là, de ce côté-ci, peut-être que ça va réveiller justement cette unité. Et là, on va suivre ce missile pour voir... Non, visiblement, lui aussi va viser de ce côté-ci. Par contre, on sait que la menace va être à ce niveau. Est-ce qu'on est capable de la voir? On observera d'ici quelques instants. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un désastre au niveau de ce dépôt de fuel. Donc, on est en train un peu de rentabiliser notre précédente perte. Ça, de ce côté-ci. Ça ne semble plus fonctionner. OK, c'est parfait. Donc, comme on l'avait mentionné, c'est dorénavant véritablement l'enfer. De ce côté-ci, on voit que oui, ici, ça va être une menace. Toujours bien dissimulée. Mais apparemment, c'est... Non, il y en a une autre ici. Donc, ces derniers sont très bien dissimulés. On n'est pas capable de savoir exactement où ceux-ci vont se trouver. Constamment aussi, on peut voir quelle va être l'avancée. Sinon, on peut appuyer sur « Exit ». On voit qu'on est à 227% en lien avec l'accomplissement de nos objectifs. Donc, éventuellement, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement avancer au maximum de ce côté-ci. On peut observer quel va être le résultat. Oui, globalement, constamment, nos missiles vont atteindre leurs objectifs. Donc, ça va être un véritable désastre. De ce côté-ci, apparemment, ce n'est même plus une cible valable. Donc, on va essentiellement se concentrer sur l'autre dépôt de munitions. On peut aussi observer quel va être le résultat de ce côté-ci. Oui, toutes les cibles ont été atteintes. C'est donc que j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation de « Sea Power ». Dorénavant, vous avez quand même aussi les bases pour pouvoir vous lancer, minimum les bases des mécaniques. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimeriez avoir davantage de missions. Cette dernière était quand même relativement considérée comme facile. Ça pourrait être intéressant de se pencher au niveau d'une autre mission, peut-être un peu plus difficile. Il y en a véritablement des tonnes. Ça, c'est par exemple les missions avec l'OTAN. De ce côté-ci, c'est donc les missions autres. De ce côté-ci, Inde versus Pakistan, par exemple. Ici, c'est plus les missions en lien avec le PAC de Varsovie. Il va y en avoir d'innombrables autres parce qu'il s'agit quand même de développeurs qui sont « mod-friendly ». Donc, il y a même le « mod-manager » de ce côté-ci. On voit vraiment qu'il va y avoir probablement des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers de missions d'ici quelques mois. Or, encore une fois, j'espère donc que vous avez apprécié cette présentation. Si c'est le cas, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu. D'autre part, j'en profite pour remercier tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà! Sous-titrage ST' 501